Hello tout le monde, how you doing ? Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo mensuelle sur mes nouvelles acquisitions livresques ainsi que mon update lecture et ce mois de septembre a été une catastrophe. Déjà vous allez remarquer que cette vidéo sort assez tard dans le mois d'octobre déjà parce que je me suis laissé une petite deadline pour réussir à finir un livre étant donné que en tout et pour tout pour le mois de septembre je n'ai lu que deux livres dont un livre audio. Ça vous donne une petite idée de l'étendue de la catastrophe de ce mois de septembre pour ma défense même si j'ai pas besoin de me justifier. Ça a été le mois de mon anniversaire, j'ai été à droite à gauche, j'ai énormément travaillé et donc je n'ai absolument pas pris le temps de lire. D'où le fait que ce mois de septembre n'était pas très riche en lecture et au final un petit peu en réception et en achat mais pas plus que ça. Donc on verra bien ce que le mois d'octobre va me réserver, j'espère qu'il sera beaucoup mieux mais étant donné que je veux avoir un petit peu plus de temps pour moi, je pense quand même. J'ai quand même réussi à terminer mon bouquin donc aujourd'hui, là tout à l'heure et ça m'a relancé un petit peu dans mes lectures donc je suis assez contente mais comme d'habitude on va tout de suite commencer avec mes nouvelles acquisitions. Alors je vais commencer par ce petit livre, Le secret du Night Silver de Annalise Avery aux éditions PKJ donc il se présente comme ceci, la couverture est magnifique. Cette histoire se passe en Angleterre et on va suivre Paisley qui est jeune, elle a 14 ans. Elle va avoir 14 ans et en fait on est dans un monde où les destinées des gens est calculées en fonction des étoiles, de leur trajectoire et chaque personne a accès à ces informations à partir d'un certain âge. Un jour on leur adresse une lettre et ils vont pouvoir savoir en fait ce qui va se passer dans leur vie vraiment très précisément et quand est-ce qu'ils vont mourir. Et donc il est enfin venu temps pour Paisley de connaître sa destinée mais malheureusement elle va apprendre qu'elle va mourir avant ses 14 ans c'est-à-dire dans quelques mois. Et il faut savoir que Paisley elle a un petit frère qui est handicapé et sa maman est une chercheuse scientifique, chercheuse scientifique, chercheuse. Et sa maman aurait fait une découverte qui prouve en fait que tous ces chemins de vie qui ont été calculés pour chaque personne sur cette planète et bien ne sont pas à 100% véritables et que les choses peuvent changer. Donc Paisley elle va reprendre un petit peu espoir forcément puisqu'elle va se dire bon bah si c'est pas acté peut-être que du coup je vais pas mourir avant mes 14 ans. Sauf que sa maman va être amenée à décéder dans un accident dans son laboratoire. Paisley est persuadée que c'est pas un hasard et du coup elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà ça c'est le résumé qu'il y a derrière, je l'ai pas encore lu, j'avais un tout petit peu lu genre 20 pages mais après j'ai enchaîné sur la lecture qu'il fallait absolument que je termine. C'est du jeunesse hein, je pense qu'il me semble que ça reste du fort jeunesse mais ça m'avait l'air mignon et assez léger et ça parle d'étoiles, de ce genre de trucs, moi j'adore ça. Donc je me suis dit pourquoi pas et je vais essayer de le lire là bientôt parce que je pense que c'est une lecture sympa à lire dans cette période. J'ai ensuite fait l'acquisition de Dark Rise de CS Packard aux éditions Big Bang déjà parce que l'objet livre est absolument magnifique. Je vous laisse admirer la bête mais je pense que vous l'avez déjà aperçu un peu partout mais il est incroyablement beau. J'ai pas voulu me spoiler de ouf sur le résumé, je sais juste que c'est de la fantasy donc moi ça me va et on est dans un royaume où il y a eu une grosse bataille contre un roi obscur et on a des personnes qui sont en fait engagées pour surveiller pour pas que le roi obscur revienne. Je sais qu'on va suivre Will et Violette. C'est tout, je n'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, me spoilez pas. Mais je pense que je vais le lire bientôt aussi parce qu'il a l'air vraiment très cool mais alors grosse priquette quoi. Ensuite j'ai reçu des éditions de PKJ, le tome 2 d'Ineritance Games que j'attendais depuis très longtemps de Jennifer Lynn Barnes. J'avais adoré le tome 1, ça avait été presque un coup de coeur pour moi. C'est un livre que j'ai dévoré, vraiment il se lisait super vite et il y avait des petites enquêtes, des petites énigmes et j'adore ce genre de choses. Donc j'étais hyper contente quand j'ai vu ce petit bouquin dans ma boîte aux lettres. Je l'ai commencé très vite fait, pareil comme je vous ai dit, il fallait absolument que je termine mon autre livre. Donc je l'ai laissé tomber mais je vais le reprendre bientôt. On va suivre encore une fois du coup Avery Grams, si vous ne connaissez pas Inheritance Games, le tome 1. C'est une jeune fille qui a perdu, il me semble qu'elle a perdu sa mère, elle n'a jamais trop connu son père. Elle n'a pas trop de moyens, elle essaye de travailler très dur pour pouvoir se payer l'université et un jour on va la contacter parce qu'un riche milliardaire l'a mise dans son testament alors qu'elle ne connaît pas cette personne et elle va être du coup amenée à devoir se rendre sur le lieu où vivait cette personne. Bon justement la lecture du testament, elle va se rendre compte que cet homme là avait une grande famille dont 4, 5 petits-fils, je sais plus, qui ont à peu près son âge et sont tous plus ou moins attirants, voilà on va dire. Elle ne comprend pas en fait pourquoi elle, elle a été choisie pour recevoir l'héritage et pas eux et va s'en suivre du coup plein d'énigmes à résoudre pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fout en fait là, qu'est-ce qu'elle fout sur le testament et c'est addictif vraiment. Donc j'ai hâte de me pencher dans la suite parce que j'avais adoré le tome 1. Il y a un tome 3, il me semble que c'est une trilogie où il y a peut-être 4 tomes, mais en tout cas ce ne sera pas le dernier donc je sais qu'à la fin je vais être frustrée. Ensuite j'ai reçu 2 livres des éditions Lumaine, alors je les ai reçus en début octobre mais je vais quand même les mettre dans cette vidéo sinon il n'y aura pas grand-chose dans cette vidéo. Le premier c'est la version collector de La vie invisible d'Adilarue que je n'ai pas encore lue, donc j'ai la version normale et maintenant la version collector et je me suis dit que c'était le moment du coup de le lire donc il sera lu, il attendra encore un tout petit peu. Donc La vie invisible d'Adilarue de Victoria Schwab, vous savez que c'est mon autrice préférée, aux éditions Lumaine et du coup c'est la version collector qui est un petit bijou. Donc vous avez une jaquette qui s'enlève, c'est évidemment un hardback et à l'intérieur vous avez des dessins, j'essaye de ne pas abîmer et en fait la couverture, hop je vais l'enlever, ce sera plus simple. En fait c'est réversible, vous pouvez mettre la couverture classique ou celle-ci que je trouve beaucoup plus jolie, enfin j'aime beaucoup et vous avez des petits dessins là comme ça. A l'intérieur du livre vous avez des pages comme ça, il me semble que j'avais vu d'autres choses mais je peux me tromper. Si c'est un mot de Victoria Schwab, je ne comprends rien à son écriture, ce qui est fortement bête, bref. Il me semble que cette édition sort le 13 octobre donc pas encore au moment où vous verrez cette vidéo mais ça ne tardera pas et honnêtement si vous n'avez pas la version normale, je vous conseille de plutôt vous diriger sur celle-ci parce qu'elle sera pas beaucoup plus chère que la version normale et pourtant c'est beaucoup plus joli. Au niveau de l'histoire, je sais que j'ai jamais voulu me spoiler l'histoire parce que je veux découvrir en lisant. En tout cas la première phrase c'est Une vie dont personne ne se souviendra, une histoire que vous ne pourrez plus jamais oublier, c'est tout ce que je sais d'Azila Rue et c'est tout ce que je veux savoir pour l'instant, ne me spoilez pas ! Et ensuite le deuxième roman c'est aussi un Victoria Schwab puisqu'elle a décidé de m'arrêter le coeur au mois d'octobre et septembre, c'est This Savage Song, donc toujours Victoria Schwab aux éditions Lumen, c'est de la série Monsters of Verity et c'est le tome 1, il y aura un tome 2, je ne sais pas quand il sortira. Là-dedans il y a des monstres, voilà. Il n'y a pas de meilleure lecture là pour le mois d'octobre donc ça va être ma prochaine lecture. Il y a des monstres, en fait c'est une ville où à chaque fois qu'il se passe un malheur, il y a un monstre qui naît de ce malheur, de cette horreur et qui va ensuite tuer des gens, créer des choses horribles et du coup il y a un mec qui va décider d'essayer de combattre ces monstres. C'est tout ce que je sais et ce que je veux savoir. La couverture est absolument magnifique, vous voyez vous avez ça et en fait au début moi je pensais que c'était une couverture comme ça mais genius ! J'adore, c'est magnifique. A l'intérieur vous avez des encarts comme ça là pour séparer les parties et à chaque début de chapitre vous avez une espèce de griffure. Je le trouve magnifique. Je vais le laisser sortir parce que ça va être le livre que je vais entamer ce soir ou demain mais je suis méga contente. J'ai trop hâte de me replonger dans sa plume parce que j'adore sa plume avec Victoria Schwab donc j'ai hâte, j'ai hâte. Eh bien écoutez, on va enchaîner avec mes lectures du mois. Ça va être rapide comme je vous ai dit. La première donc c'était un livre audio. Je sais pas, enfin si je pense que vous regardez mes vidéos update lecture régulièrement vous savez que je suis abonnée à Audible donc je paye 9,95€ par mois et j'ai un crédit audio par mois à dépenser sur le livre que je veux. Et très souvent je prends quand même des Michel Bussi parce que j'aime bien les écouter. Donc ce mois-ci j'ai lu, enfin j'ai écouté Rien ne t'efface de Michel Bussi. Je sais pas pourquoi celui-ci m'a attirée. J'ai choisi celui-ci, il avait pas mal de bons avis donc je lui ai dit au moins ça va être une valeur sûre. Donc on va suivre une jeune femme qui vit seule avec son fils de 10 ans. Le jour de ses 10 ans son fils disparaît. Elle est persuadée que son fils a été enlevé qu'il est quelque part etc. Elle passe un long moment à le chercher. On va conclure au fait que son fils s'est noyé parce qu'en fait il a disparu sur la plage. Le policier, l'enquête se termine et ils ont conclu que l'enfant s'est tout simplement noyé que la femme a fait preuve d'inattention pendant quelques secondes, quelques minutes et que voilà. On fait un bon direct de 10 ans plus tard et on retrouve du coup cette fameuse jeune femme qui ne s'est jamais remise bien entendu de la perte de son enfant et qui va croiser la route d'un jeune garçon du même âge que son fils a eu quand il a disparu. Et elle va avoir chez lui tout ce qu'elle voyait chez son fils en fait. Elle va lui retrouver des ressemblances folles jusqu'à carrément le maillot de bain que porte l'enfant qui est le même que celui de son fils à l'époque etc. Et ça va la hanter. Elle va décider d'enquêter sur ce petit garçon et sa maman jusqu'à les suivre en fait là où ils habitent et ça va la hanter. Et en fait on va suivre ça, je vous en dis pas trop parce que bon là je pense que je vous en ai déjà dit pas mal mais c'est le début de l'histoire donc ça va. Et je trouve ça extrêmement bien écrit. On est vraiment à fond dans l'histoire. J'ai eu un tout petit peu de mal à m'attacher à la jeune femme au début et à vrai dire je me suis jamais vraiment à 100% attachée à elle mais vu que l'histoire était quand même hyper prônante ça m'a pas dérangée. Il y a énormément de rebondissements. Il n'y a pas énormément de personnages mais je trouve qu'ils ont tous une place quand même assez importante dans l'histoire. Il y a des moments où on est ultra choqués comme ça m'est arrivé souvent en écoutant, en lisant ou écoutant du Michel Bussi. Très souvent je suis là genre je ne vois pas venir le truc et pourtant vraiment je me retourne le cerveau et je mène l'enquête à fond quoi et je me dis genre c'est sûr c'est lui, c'est sûr c'est ça, il sait pas c'est ci. Et en fait pas du tout, je n'ai jamais la réponse. Ça m'agace, je sais pas. C'est tellement fou en fait que je pense qu'on peut pas l'imaginer et c'est ça aussi qui fait un peu la force de Michel Bussi donc j'ai adoré ma lecture vraiment. Enfin lecture audio, je vais dire lecture mais vous avez compris que je l'ai écouté. J'aime beaucoup les livres audio en fait. Moi ça me permet de faire plein de choses en même temps parce que très souvent je fais du montage vidéo où j'ai pas besoin d'avoir le son. Donc plutôt que de mettre un truc à la télé en fond, j'aime bien mettre un livre audio ou quand je dois nettoyer mes pinceaux, quand je fais ma routine skincare et tout, j'aime bien. Donc je trouve que c'est un moyen assez sympa et efficace de lire un peu plus dans le mois si jamais vous avez un peu de mal. Et ça permet de déconnecter aussi. Du coup franchement ouais, c'est pas un coup de coeur mais j'ai fortement apprécié ma lecture et je pense même que c'est mon préféré de Michel Bussi. J'en ai lu trois de Michel Bussi, j'ai lu Les naffes et un noir. Ça a été le premier. Ensuite j'ai lu, alors le nom en anglais c'est After the Crash et le nom en français je ne sais plus mais c'est avec le crash d'avion. Puis du coup là celui-ci le troisième et je pense que c'est mon préféré. Donc j'ai fortement apprécié et c'était très cool. Et enfin pour terminer, j'ai lu sur ma Kindle. Voilà, j'ai fortement apprécié lire sur ma Kindle. J'ai lu L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Vous savez que j'aime beaucoup Joël Dicker. Il était temps que j'en commence un autre et je sais pas pourquoi je me suis mis sur celui-ci. Voilà, c'est celui-ci qui est arrivé. Donc dans l'énigme de la chambre 622, à chaque fois je veux dire 626, je ne sais pas pourquoi, on est dans un palace dans les Alpes Suisses et un soir il y a un meurtre dans ce palace, dans la chambre 622. Et on sait pas, on sait pas ce qui s'est passé, tout simplement. On se retrouve des années plus tard et on retrouve Harry Kébert. Donc pour ceux qui ont lu La vérité sur l'affaire Harry Kébert, et bah là on va suivre Harry Kébert. Harry Kébert des années plus tard, il va se retrouver dans ce palace. Il va être amené à mener l'enquête avec quelqu'un pour résoudre ce mystère de ce meurtre qui s'est déroulé dans ce palace. Parce qu'il va se rendre compte que dans ce palace, il y a la chambre 621, la chambre 621 bis et la chambre 623. Il va se dire, mais qu'est-ce que c'est ? Il y a pas de chambre 622. Et c'est là qu'il va comprendre que c'est parce qu'il y a eu un meurtre dans cette chambre 622 et que l'hôtel a décidé de ne plus appeler cette chambre 622 pour éviter d'effrayer les clients. Donc on va être propulsé dans le passé sur cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc on va être amené dans une histoire, dans une banque, avec le personnage principal qu'on suit vraiment au début, c'est Macker et Besner. C'est la banque de son père, de base, c'est une banque qui se passe de père en fils depuis des années. J'ai adoré. Alors j'ai eu beaucoup de mal au début parce que j'arrivais pas du tout à m'attacher à Macker, mais pas du tout. Il m'exaspérait vraiment, je le détestais. Et du coup, comme je vous ai dit, moi quand j'arrive pas à m'attacher à un personnage, j'arrive pas à continuer à lire. Genre j'arrive pas à lire correctement. Donc ça a été un peu difficile au début, mais fort heureusement, j'ai continué et après ça se lit tout seul. Il y a beaucoup de personnages qui rentrent en piste, il y a beaucoup de personnages qui ont leur importance et chaque personnage a son passif. Son caractère, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien ficelé, c'est hyper bien écrit et bien pensé. Tout se mélange, tout se tisse, c'est incroyable. Vraiment, plusieurs fois dans le roman, j'étais là genre, mais non, mais quoi ? Pour moi c'est du génie. C'est aussi ce que j'aime chez Joël Dicker, c'est la complexité de ses personnages. Franchement, rien à dire. C'est pas un coup de cœur parce que comme je vous ai dit, j'ai eu un peu mal au début, mais c'était une très 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 bonne lecture. Je pense que si ça avait été compté non pas par Harry Kéber, mais par Mar... Marcus ? Mais je me rappelle plus de son prénom, c'est très grave. Si ça avait été compté par Marcus Goldman, je pense que j'aurais encore plus apprécié. Parce que j'adore le personnage de Marcus Goldman dans les bouquins de Joël Dicker et là, Harry Kéber, un peu moins. Mais c'était une très très bonne lecture, très bonne découverte, je suis hyper contente, ça a été très agréable. Mine de rien, ça reste une briquette. Je me rendais pas compte, mais il est quand même assez épais, consistant. Mais c'est ce qu'il faut en fait, vu la complexité de l'histoire et des personnages. Je pense que s'il avait été plus court, ça aurait été un petit peu bâclé et ça m'aurait un petit peu dérangée, je pense. Deux bonnes lectures, deux bonnes découvertes ce mois-ci et surtout des lectures que je n'ai pas l'habitude de lire parce que vous savez que je lis beaucoup de fantaisie normalement. Et ce fut fort agréable, ma foi. Et voilà du coup qui conclut cette courte vidéo. Je sais qu'elle va être un peu courte, je m'en excuse. Je voulais quand même vous la faire, je sais que c'est un rendez-vous que vous appréciez et moi c'est une vidéo que j'adore filmer également. J'essaierai de me rattraper au mois d'octobre, donc la vidéo sortira un tout petit peu plus tard que d'habitude, mais après on va essayer de reprendre un rythme normal. Je tenais quand même à vous filmer cette vidéo, donc si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Dites-moi également quels sont vos derniers coups de cœur en date de ce mois qui vient de s'écouler ou de ce début de mois d'octobre. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Et puis moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501